Miss Tahiti Comment vous sentez-vous ? Veuillez mal à ma chave. Ça va très bien. Pour l'instant je ne réalise pas. Je pense que j'aurais besoin de temps pour comprendre que je suis Miss France. D'ailleurs, j'aperçois la couronne sur ma tête et ça me fait bizarre. Je suis toujours sur mon petit nuage et je suis très heureuse et très honorée d'être la nouvelle ambassadrice de la France. Comment s'est passée la soirée ? La douleur au pied à cause des nouvelles chaussures était beaucoup plus intense que le stress que j'ai pu ressentir. Je n'étais pas stressée. Quand j'ai appris que j'étais dans les 12, j'étais heureuse parce que j'avais peur qu'on m'ait mise de côté parce que j'avais trop de forme et que je m'étais bien lâchée au buffet à l'île Maurice. Rire. Donc j'étais très contente qu'on m'appelle. Quand j'ai entendu mon nom pour les 5 finalistes, j'étais encore plus heureuse d'ailleurs j'ai presque pleuré. Et quand on a annoncé mon nom à la fin, là, j'ai vraiment pleuré. Une fois dans les 12, vous avez parlé du fait que vous étiez une ancienne ronde. Pour moi, une femme c'est beaucoup plus que le physique, c'est un état d'esprit, une façon de se comporter, une attitude. C'est par la confiance qui émane de soi que l'on est beau, je suppose. J'ai décidé d'assumer qui j'étais après avoir été ronde. J'ai choisi de me battre pour devenir celle que je suis aujourd'hui devant vous avec toute la confiance que j'ai pu acquérir pendant 24 ans. J'ai pu sourire avec toutes les étoiles que j'avais dans les yeux, je les ai projetées à fond dans les caméras et je pense que c'est comme ça que j'ai gagné. Que représente ce titre ? C'est une grande victoire personnelle et pour toutes les personnes qui ont du mal à s'assumer. Quelque part, j'espère qu'aujourd'hui, à travers l'histoire que j'ai partagée, elles pourront s'épanouir. Aller de l'avant et comprendre que personne ne peuvent les atteindre si elles ne veulent pas. C'est un choix. J'ai décidé d'assumer qui j'étais après avoir été ronde. Comment vos proches ont-ils réagi ? Ils sont très fiers de moi. J'ai pu voir mon père, ma mère, ma belle-mère et ma petite soeur quelques instants et j'ai hâte de voir les autres aussi. Ils sont très fiers d'être mes parents et je suis très fier d'être leur fille. Sans eux, sans l'avis qu'ils m'ont donné, je ne pense pas que j'aurais pu être la personne qui se tient devant vous aujourd'hui. Mes parents, ils sont séparés, NFLR, ayant des mentalités totalement différentes. J'ai pu avoir deux éducations très distinctes et ainsi avoir un sens d'adaptation élevé. Peut-être que c'est ce qui m'a aidé à gagner. Je suis fier aussi de les avoir réunis encore une fois après Miss Tahiti. Que vous a dit Maëva Cook quand elle vous a remis la couronne ? Qu'elle serait comme une grande soeur et que je pouvais faire appel à elle quand j'aurais des soucis. Et les autres Miss ? Elles étaient très heureuses de partager ça avec moi. La cohésion est vraiment forte entre nous. Je peux affirmer avec certitude que j'ai de nouvelles amies. Quel lien aviez-vous avec Miss Guadeloupe ? Nous étions très proches. Oui on a nos surnoms. Je l'appelle Grosse Minet et elle m'appelle Titi. On s'est dit quelques mots au dernier moment mais je garde ça secret, c'est entrez-les moi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez gardé la motivation jusqu'au bout ? L'espoir, la foi. Je crois en Dieu et peut-être que c'est ce qui m'a aidé. Qu'avez-vous appris dans l'aventure Miss France sur vous ? Que j'étais plus têtu que je ne le pensais et que, quand on me pousse trop fort vers le bas, je pousse encore plus fort vers le haut. C'est une grande fierté de pouvoir apporter le titre à ma région 20 ans après Mareva Galanté, c'est un signe. Vous connaissez bien Mareva George, Miss France 1991. Que vous a-t-elle apporté dans cette aventure ? Sans elle, je n'aurais pas pu aller aussi loin parce qu'elle a su trouver les mots. Toutes les fois où j'ai commencé à faiblir elle m'a aidé à me relever et à ne pas flancher. Merci Mareva et à toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis le début. Miss France, c'était un choix, pas un rêve. Votre famille n'était pas d'accord pour que vous fassiez Miss France, qu'en pensez-vous aujourd'hui ? J'ai une phrase qui résume la situation, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Parfois, on est tout seul et on a raison quand même alors il faut se battre et il faut foncer. Je suis ici par mes propres moyens parce que c'était mon choix. J'étais tellement déterminée que j'ai réussi à gagner. Cette élection était-elle un rêve de petite fille ? Bien que je regarde les élections tous les ans et que je n'ai pas manqué une seule émission, c'est sur le tard que l'idée m'est venue. C'était un choix, pas un rêve. À quoi vous vous attendez pour cette année ? Je n'ai pas d'attente en particulier, je prends les choses comme elles viennent. Avec ce que Miss France nous a déjà offert en tant que candidate je sais que l'année va être particulièrement belle. Quelle Miss France voulez-vous être ? Je souhaite garder les mêmes valeurs que j'ai partagées pour Miss Tahiti, le respect, l'humilité et la venance. Aujourd'hui encore je reste sur ces valeurs. Quel sera votre engagement caritatif ? Comme je l'ai dit sur scène, l'éducation est ce qu'il y a de plus important pour moi alors s'il y a des œuvres qui peuvent mettre en avant des enfants, je souhaiterais en faire partie. N'appréhendez-vous pas de vivre à Paris loin de vos proches ? Les métropolitains sont intenses mais je ne suis pas stressée de nature. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont et évoluer avec. Je pourrais communiquer avec mes proches via Factime ou Skype et mon grand frère habite Paris donc, quand je ressentirais le besoin de voir la famille, j'irai vers lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !